bonjour j'espère que vous allez bien ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de pile à lire en tout cas par rapport à mes standards habituels 100 ans la dernière il me semble que c'était pour le février tapale au début du mois de février donc ça va faire quand même trois mois c'est très 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 long comparé à certaines périodes où j'en faisais une voire plusieurs par mois donc clairement ça m'a un petit peu manqué donc quand j'ai vu que steve de pikiti bouquin avait sorti sa vidéo pour le mois de la fantaisie j'étais absolument ravie et ce d'autant plus que j'ai été pas mal inspiré par quasiment toutes les catégories présentées donc je me suis fait une joie de les remplir et je suis très impatiente de vous les présenter si vous avez l'habitude de m'épile à lire vous vous doutez probablement que elle ne va pas particulièrement être raisonnable et que bien évidemment je n'aurais absolument pas le temps de lire tout ça dans le temps imparti puisque le mois de la fantaisie est un challenge mensuel comme son nom l'indique n'est ce pas qui s'étend du 1er au 31 mai et où le principe c'est de lire le plus de fantaisie possible ce qui n'est pas forcément un problème pour moi d'une manière générale mais c'est l'occasion de faire une pile à lire c'est l'occasion aussi probablement de ne pas la respecter totalement et de vous parler de plein de lectures de fantaisie qui ont l'air très très chouette donc je suis ravie il y a quatre grands menus et trois sous catégories par menu ou comme d'habitude j'ai casé deux livres pour me laisser l'embarras du choix donc si on fait le calcul j'ai plus d'une vingtaine de livres à vous présenter je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 107 ans et je vous propose qu'on commence tout de suite et comme d'habitude Piketty a fait des menus plein de jeux de mots formidables le premier étant la sorcière Griselda puisque c'était le personnage qui nous l'a présenté dans sa vidéo et comme de juste les premiers mots clés sont sorcières sorcellerie ésotérisme alors je dois l'avouer que je me suis un peu trituré le cerveau là dessus j'ai étonnamment à l'heure actuelle pas tant de livres sur les sorcières que ça dans ma pile à lire je pense que j'en ai écoulé pas mal ces derniers temps mais j'en ai trouvé deux qui à mon sens rentrent pas trop mal dans cette catégorie le premier c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions à hausse que j'ai dans ma pile à lire depuis fort 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 longtemps puisqu'il s'agit d'une relique de celle-ci ni plus ni moins que j'ai mis dans un nombre incalculable de pile à lire je crois que je voulais représenter pour le février tapal pour le pumpkin autumn challenge bref je veux lire ce livre mais je n'arrive pas à le sortir et j'ai bon espoir que ce mois de la fantasy soit enfin l'occasion pour moi de le lire j'aimerais beaucoup en tout cas je sais qu'on va suivre l'histoire de Yadrel qui est un beau et qu'on va parler de sorcellerie et d'esprit et de fantômes et des choses comme ça je voulais lire en automne parce que il ya quand même de très grosses vibes halloweenesque mais maintenant je veux juste le lire et je vais arrêter d'attendre le moment parfait parce que ça ne se présente jamais je sais également qu'on va avoir de la représentation et notamment en termes de transidentité donc je suis très intrigué globalement et j'espère vous en reparler c'est du young adult donc normalement ça devrait quand même bien se lire et puis même s'il est assez épais il fait juste un peu plus de 450 pages donc c'est pas non plus une énorme pavasse je n'ai pas plus d'excuses il faut vraiment que je le lise le deuxième pour contrebalancer c'est une arrivée beaucoup plus récente dans happy à lire puisqu'elle date juste du mois dernier c'est morwena de joe walton que j'ai aux éditions france loisir qui m'a été offert par lucie à l'occasion de notre dernier swap ce printemps qui m'intrigue beaucoup j'ai très hâte de découvrir joe walton que je ne connais absolument pas mais sur laquelle j'ai entendu d'excellents retours et lucie m'avait mis comme mot clé pour le swap fait ou sorcière donc je trouve que ça rentre pas trop mal dans cette sous catégorie même si je ne sais pas grand chose de ce récit j'avais lu le résumé en diagonale et je ne veux pas trop en savoir je sais juste que le retour de lucie m'avait beaucoup intrigué et que c'est un prix hugo donc je m'étais noté de le lire dans tous les cas je vais tâcher encore une fois de le faire ce mois ci pour le coup celui ci fait à peine plus de 300 pages donc ça devrait se lire assez rapidement et j'espère vous en reparler la deuxième sous catégorie s'intitule foire itinérante avec comme mot clé tarot bonne aventure créature hors normes et clan et pareil ça a été un petit peu laborieux pour moi comme catégorie mais je suis assez contente de ce que j'ai fini par trouver et c'est des livres qui me font encore une fois très très envie depuis très très longtemps et qu'il est grand temps que je sorte de ma pile à lire le premier c'est des savage shang de v.e. schwab c'est donc le premier tome de la série monster of verity que j'avais acheté dès sa sortie il y a maintenant plus d'un an puisque le tome 2 a eu le temps de sortir en français c'est une duologie désormais terminée j'aime beaucoup ce que l'humaine a fait sur l'objet livre j'en ai vu globalement de bons retours je suis très intrigué et pareil je pense que ça peut se lire très vite faut juste que je me penche sur la question comme d'habitude je l'ai mis dans cette catégorie tout simplement parce qu'il me semble qu'il est question de monstres et que ça rentrait pour moi dans toute la question des créatures hors normes en plus il me semble que cette question de normalité est un petit peu une thématique dans ce roman donc à voir ce que ça donne mais je trouvais que voilà ça pouvait plutôt pas mal coller dans cette sous catégorie de même que et pour deux raisons cette fois ci les libraires gauchers de londres de garth nix aux éditions léa permis de tuer et de vendre des livres qui est très 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 joli également en hardback que je m'étais acheté de même à la sortie et que je n'ai toujours pas pris le temps de lire alors que ça commence à remonter également il me semble également qu'on va traiter de monstres puisque si j'ai tout compris les libraires sont les garants de l'équilibre entre le monde normal et le monde des créatures mythiques pourquoi encore une fois pour ces questions de monstruosité je trouvais que ça pouvait passer dans cette catégorie et il me semblait également que ces libraires pouvaient former une sorte de clan dans londres donc à mon sens ça colle pour deux de ces mots clés je vais voir ce que ça vienne à la lecture je suis très intrigué par ce livre encore une fois même si j'en ai vu des retours assez mitigé globalement j'ai très envie de me faire mon propre avis et je suis extrêmement impatiente de lire au moins un des deux livres que j'ai choisi pour la troisième sous catégorie de ce premier menu à savoir chasse aux sorcières pour lesquels les mots clés sont dark fantasy enquête meurtre et anti magie le premier correspond plutôt à ce dernier mot clé d'ailleurs le troisième tome de l'ascension de caamelott la malédiction d'excalibur de kirsten white aux éditions de saxus c'est le troisième tome de cette trilogie de réécriture de légende arthurienne j'avais beaucoup aimé les deux premiers on est sur du young adult mais pas trop et vraiment j'avais trouvé la réécriture très intéressante et dans le côté anti magie je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal puisque une des grandes thématiques de la légende arthurienne cette transition entre le païanisme et le christianisme avec donc un rejet du païanisme et de toutes ces magies de toutes ces sorcelleries pratiquées antérieurement et c'est globalement une thématique qui ressort beaucoup dans cette trilogie j'ai très très hâte de voir ce que va donner la fin ça fait un moment encore une fois que ce livre poirot dans ma pile lire et que j'ai très 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 envie de le sortir ce serait en plus une nouvelle saga terminée cette année ce serait formidable et le deuxième et pas des moindres non plus qui encore une fois coche au moins deux des mots clés de cette sous catégorie never night le troisième tome l'aube obscur de jack christophe aux éditions de sexus encore une fois qui pour le coup est tout nu sans sa jaquette tout simplement parce que c'est une de ces lectures que j'ai en cours plus ou moins en tout cas dans ce no man's land entre mes lectures en cours et ma pile à lire depuis plus d'un an maintenant si je ne m'abuse et qu'il serait grand temps que je termine d'autant que je pense le recommencer du début étant donné que il ne me semble pas avoir lu plus de 50 pages quand je l'ai entamé initialement donc voilà il serait grand temps que je m'y recolle sérieusement d'autant que c'est une bonne pavasse de presque 900 pages donc ça va me prendre un moment mais cela dit j'ai très très hâte de me replonger dedans de retrouver des personnages de retrouver cet univers qui à mon sens tient quand même assez de la dark fantasy et dans tous les cas où il va y avoir des meurtres donc moi ça coche au moins ce mot clé ci et encore une fois ce serait l'occasion de terminer une trilogie et une nouvelle saga cette année le deuxième menu nous a été présenté par la fée les je vous laisse apprécier le jeu de mots la première sous catégorie s'intitule donc se sentir pousser des ailes et il s'agit de sortir une petite relique de nos pieds à lire encore une fois j'en ai sélectionné deux j'avais l'embarras du choix en matière de fantasy et celles ci me font particulièrement envie et encore une fois il serait temps que je les sorte tout simplement la première c'est les tomes 2 de la série de la couleur du mensonge le parfum de la trahison de erin beatty aux éditions lumen qui fait plus de 500 pages qui me fait un petit peu peur parce que très honnêtement je me souviens assez peu du premier tome si ce n'est qu'on était dans de la fantasy young adult où on suivait un personnage principal qui devait l'apprenti d'une marieuse qui en fait se retrouvait trempé dans de l'espionnage et des politiques de royaume il y avait aussi un prince et une romance vous vous en doutez peut-être toujours est il que j'avais plutôt beaucoup apprécié le premier tome et que je n'ai toujours pas lu le deuxième encore une fois j'ai dû vous présenter pas mal de fois et dans un certain nombre de pieds à lire je ne désespère pas que celle ci soit enfin la bonne et que je le lis enfin en espérant ne pas avoir tout oublié du premier tome le deuxième pour le coup c'est un premier tome donc je n'ai pas d'inquiétude concernant d'éventuels souvenirs que je pourrais en avoir cela étant dit c'est un livre que j'ai acheté quasiment à sa sortie qui me faisait très envie qui me fait toujours extrêmement envie the case of deception de marie pierson aux éditions la martinière jeunesse on va suivre donc une princesse qui est promise un prince dans une histoire d'alliance entre royaumes qui va s'enfuir et se retrouver pour chasser par le prince cadeau épousé et un assassin qui veut la tuer on va suivre il me semble les trois points de vue sans savoir exactement qui est qui parmi les deux protagonistes masculins ça avait l'air très intrigant j'en avais vu de très bons retours à l'occasion de sortir ça commence à dater un petit peu on va pas se mentir mais il me tente toujours autant et j'aimerais beaucoup encore une fois prendre le temps de le sortir la deuxième sous catégorie s'intitule poudre magique et là il s'agissait de choisir entre un livre court et un livre qui nous tente énormément et comme j'ai toujours beaucoup de mal à choisir j'ai pris les deux options pour le livre court j'ai choisi la légende des quatre le tome 3 le clan des serpents de cassandra o'donel aux éditions flammarions jeunesse que j'avais acheté au festival de brive en 2022 il me semble donc ça commence à remonter un petit peu également j'avais plutôt apprécié les deux premiers tomes de cette saga jeunesse et en tout cas ça s'est élu extrêmement vite on va suivre donc quatre adolescents qui appartiennent à quatre clans de métamorphes qui n'ont pas des relations au beau fixe mais qui vont évoluer plutôt favorablement grâce à ses enfants c'était pas mal très honnêtement les deux premiers tomes m'avaient plutôt convaincu mais ça fait encore une fois très longtemps que je ne les ai lus donc je ne sais pas du tout ce que va donner ce troisième tome c'est un petit peu ça passe ou ça casse pour celui ci savoir si je continue la série ou non donc on va voir mais en tout cas c'est l'occasion de décider ça le deuxième pour le coup me fait extrêmement envie et est dans ma balle depuis un petit peu moins longtemps tout de même la cité de sang et d'acier de linda louise et Mike Carré aux éditions La Talente c'est donc un récit écrit à six mains et en famille qui va se baser sur les milliers de nuits et dans une optique très féministe avec une société dirigée par les femmes tout simplement ça avait l'air absolument passionnant quand les auteuristes en ont parlé et ça m'intrigue énormément on doit se le lire en lecture commune avec Lucie puisque je lui ai offert l'occasion de notre swap de l'avant j'ai très très hâte ce serait cool qu'on arrive à se le caser ce mois-ci au milieu de nos 12 000 lectures communes j'espère vous en reparler très bientôt et la dernière sous catégorie de ce menu intitulé fairy tales avec comme mots clés contre royauté château et princesse j'ai sélectionné encore une fois deux livres le premier c'est une réécriture de la pied de sirène que je dois sortir depuis fort 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 longtemps et c'est pareil c'est un petit peu ça passe ou ça casse pour celui ci murmure de l'océan de Ophélie Duchemin aux éditions plumes blanches j'ai pas forcément été très convaincue par rose éternelle qui est plus ou moins le premier tome de la saga des gardiens d'Hulgenrin qui se passe dans cet univers mais j'ai vu de très bons retours sur celui ci notamment de Emilie de la bibliothèque d'Emilia donc je vais tout de même lui laisser sa chance après je pense que je ne m'acharnerai pas très sincèrement si je vois assez rapidement que ça ne le fait pas pour moi mais je tâcherai de lire au moins une centaine de pages pour décider et voir si j'arrive bien à me plonger dedans ce que j'espère ou si ça reste aussi compliqué pour moi qu'avec le premier le deuxième pour lequel j'ai des attentes un petit peu plus importantes pour le coup c'est Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions pocket jeunesse encore une fois c'est un livre que j'ai acheté il y a très 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 longtemps et qui me fait très 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 envie depuis que je me le suis procuré c'est une réécriture de compte où on va suivre une princesse qui encore une fois est promise à un prince et va être envoyée sur la route pour aller l'épouser elle voyage avec sa servante et à l'arrivée a priori les deux ont échangé leur place mais le pourquoi du comment est assez flou assez mystérieux et quant à savoir qui est la gentille ou la méchante dans l'histoire c'est pas très très clair ça avait l'air très très cool je suis encore une fois très intrigué par ce récit et j'ai très très hâte de le découvrir je l'ai mis dans énormément 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 depuis la lire et j'espère que cette fois ci ce sera la bonne pour le menu forêt enchantée la première sous catégorie s'intitule speed dating et là on a comme mon clé amour romance love j'ai sélectionné deux romans de tessie qui m'intriguent énormément la première c'est porcelaine sous les ruines dada vivalda aux éditions olympe qui est donc la romantessie écrit par l'autrice du thé pour les fantômes que j'ai absolument adoré l'année dernière que j'ai très très hâte de découvrir et qu'encore une fois j'ai acheté très récemment à sa sortie mais que je n'ai toujours pas pris le temps de lire il serait grand temps que je m'y penche d'autant que je pense que ça va se lire assez vite j'ai bon espoir de vous en reparler à la fin du monde la deuxième c'est un spin off d'une série que j'affectionne particulièrement l'héritier trahi de holly black qui est donc le premier tome d'une nouvelle saga dans l'univers du prince cruel pour le coup j'ai une amie qui est en train de le lire qui est pas particulièrement convaincue donc à voir ce que ça donne mais d'une manière générale les romans de l'autrice se lisent plutôt très vite donc même s'il fait quasiment 500 pages je pense que ça va le faire assez rapidement et pareil il serait grand temps que je sorte de m'appuyer à lire puisque j'ai un autre spin off dans le même univers qui m'attend bien sagement dans celle ci j'espère encore une fois ne pas le faire traîner plus longtemps après l'amour la guerre puisque pour elf contre faille les mots clés sont guerre complot et trahison donc dans un tout autre registre j'ai choisi des fantaisies un petit peu plus épique comme montes qui est le troisième tome de la trilogie d'isabelle bottian aux éditions actus sf j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes de cette série de fantaisies très politique avec énormément d'intrigues des personnages très intéressants à suivre et des discussions politiques absolument passionnantes à suivre j'ai très très hâte encore une fois de me plonger dans le troisième tome qui poirote depuis un moment dont m'appuyer à lire c'est un petit peu le grand thème de cette vidéo j'espère vous en reparler très vite le deuxième pour le coup je l'ai acheté bien plus récemment c'est le tome 2 de scolomance de naomi novick promotion funeste aux éditions j'ai lu j'aime beaucoup ce format poche j'aime beaucoup cette série j'ai beaucoup aimé le premier tome et je suis très impatiente de découvrir celui ci j'en ai vu d'excellents retours et ce serait l'occasion pour moi de continuer cette trilogie et de rester à jour dans celle ci puisque la sortie de ce tome 2 en poche est très récente encore une fois j'ai bon espoir de le lire aussi rapidement que le premier et de vous en reparler à ce moment là et enfin pour la sous catégorie quête il est question de continuer ou terminer une saga et encore une fois pourquoi choisir j'ai pris les deux possibilités le premier pour terminer enfin cette trilogie le tome 3 de grisha l'oiseau de feu de l'ice bardugo aux éditions milan encore une fois ça fait extrêmement longtemps que j'ai lu le tome 2 extrêmement longtemps que ce tome 3 poire rote dans ma pile à lire alors que globalement c'est une saga que j'apprécie plutôt et dont les tomes se lisent très vite je l'ai également présenté dans de très très nombreuses piles à lire donc pour toutes ces raisons il serait grand temps que je m'y mette et encore une fois j'espère vous en reparler à la fin du mois et le deuxième comme beaucoup d'autres je l'ai acheté à la sortie ça fait des mois maintenant je me suis même procuré la suite plus ou moins un spin-off séquel ce que vous voulez et je n'ai toujours pas sorti celui-ci du blister la couronne d'os doré de jennifer alarmant rott aux éditions de sexus c'est le troisième tome de la saga from blood and ash j'ai beaucoup aimé les deux premiers on est sur de la romanté si très classique en la matière mais plutôt très efficace à mon sens et en tout cas qui se lésait très très vite pour les deux premiers tomes et il faut vraiment 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 que je lis celui-ci tout simplement parce que encore une fois j'ai le spin-off dans ma palle et que le tome suivant de celui-ci sort à la fin du mois de mai donc j'aimerais beaucoup le finir avant de me le procurer histoire de ne pas reproduire les erreurs du passé et on va terminer par le quatrième menu la silène pour lequel la première sous catégorie et mythologie où il s'agit de lire une réécriture et ou une inspiration de celle-ci encore une fois j'ai pris les deux possibilités le premier je pense ravirait absolument lucie si j'arrive à le lire et c'est pas l'envie qui m'en manque le premier tome de palace de marine carteron aux éditions rouergue elle n'en tarie pas d'éloge depuis qu'elle l'a découvert c'est un livre qui m'intrigue énormément puisqu'il va être question d'une réécriture de la guerre de trois en tout cas avant que celle ci ne commence et sur le mythe de palace athéna et encore une fois lucie n'en tarie pas d'éloge donc je suis extrêmement 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 curieuse de ce récit le livre fait à peine 300 pages donc je pense que ça peut se lire très très vite et j'aimerais beaucoup enfin le découvrir le deuxième pour le coup on est plutôt sur l'inspiration en ce qui concerne le mythe du roi midas glint le deuxième tome de la saga de rennes de raven kennedy aux éditions hugo roman dans la collection romantessi encore une fois c'est un livre que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas pris le temps de lire et maintenant il me semble que les quatre tomes sont sortis donc je suis extrêmement 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 à la bourre de cette saga j'avais plutôt apprécié le premier tome même s'il avait énormément énormément de défauts il semblerait que la saga se bonifié au fil du temps et que ce tome de commence à rentrer un petit peu plus dans le coeur de l'action j'en ai vu de très bons retours encore une fois j'ai très très hâte de voir ce que ça donne et si oui ou non j'ai envie de continuer cette série pareil c'est un tome que j'ai mis dans énormément 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 de pieds à lire et j'espère prendre enfin le temps de le découvrir la sous catégorie suivante s'intitule anthropomorphisme et ou beatlit et encore une fois steve nous laisse le choix entre les métamorphes et les animaux si vous connaissez un petit peu ça ne sera probablement pas une surprise mais j'ai fait le choix de me concentrer exclusivement sur la beatlit et de revenir un petit peu aux sources finalement en la matière avec deux séries que j'ai très 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 hâte de continuer la première c'est la saga spin-off de meg corbin donc le monde de meg corbin le tome 3 ici elle de corbeau de anne bishop aux éditions milady c'est une saga que j'affectionne particulièrement même si un petit peu moins que la saga de base pour moi meg corbin c'est une référence en matière de beatlit voire d'urban fantasy j'aime énormément cette série et les thématiques qu'elle aborde et le sous texte à ce niveau là je trouve que c'est très très chouette la couverture ne lui rend clairement pas justice mais c'est un petit peu le problème d'un certain nombre de séries de beatlit en tout cas je suis très impatiente de replonger dans cet univers et j'espère avoir le temps de le faire ce mois-ci et la deuxième c'est une série que j'affectionne également particulièrement et que j'aimerais beaucoup avoir le temps de terminer ce mois-ci même s'il me reste deux tomes à lire succubus la saga georgiana kinkaid de richelle meed avec ici succubus shadows donc le cinquième tome et si j'ai le temps et l'envie le sixième succubus weveld toujours de richelle meed aux éditions milady brajlon c'est comme son nom l'indique une saga on va suivre une succube qui est également libraire et qui a une relation plutôt très mignonne avec un auteur de roman j'aime beaucoup le personnage de georgiana j'aime beaucoup la suivre dans ses aventures là on est typiquement dans de la beatlit tout ce qu'il ya de plus classique avec des enquêtes à chaque tome et avec un panel de créatures surnaturelles c'est une saga que j'affectionne particulièrement encore une fois et j'ai bon espoir de réussir à continuer voire de la finir en ce mois de mai et la dernière sous catégorie de cette pile à lire encore une fois gargantuesque c'est l'ac enchanté et les mots clés sont sirènes piraterie au bateau et en tout cas la grande thématique aquatique j'ai un petit peu fileté pour être tout à fait honnête dans cette sous catégorie puisque le premier livre auquel j'ai pensé c'est steam sailors de es green aux éditions gold stream j'ai ici le tome de les alchimistes mais si jamais le coeur l'envie et l'opportunité le permet j'ai également le tome 3 histoire de finir cette trilogie ce serait formidable et je vous disais que j'avais un petit peu fileté tout simplement parce que steam sailor c'est effectivement des pirates ça se passe effectivement sur un bateau mais on n'est pas particulièrement sur le côté aquatique puisque c'est des pirates de l'air et des bateaux volants cela étant dit je me suis dit que ça pouvait tout de même plutôt coller en la matière je suis très curieuse de lire la fin de cette saga j'en ai vu de très très bons retours j'ai une amie qui a fini le dernier tome et qui m'a dit qu'elle en avait été un petit peu déçue mais pour le reste les avis sont plutôt élogieux sur cette saga donc j'ai très très hâte de la continuer en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome donc ça va se lire assez vite je pense et encore une fois ce serait une nouvelle saga continuer voire terminée cette année et la deuxième possibilité parce que même si j'ai casé les deux tomes de steam sailor pour moi ça compte comme une même entité c'est pour le coup un petit peu plus axé sur le côté aquatique l'empire d'écume le troisième tome de andrea steward la guerre des éclados aux éditions brajlon dans la collection big bang c'est encore une fois un troisième et dernier tome de trilogie d'une fantasy young adult que j'affectionne particulièrement j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes et pour le coup on est sur un archipel on est sur une fantaisie d'inspiration asiatique où les bateaux ou la mer a une place très importante et où ces petites créatures aquatiques également donc je me suis dit que ça collait pas trop mal pour cette sous catégorie et encore une fois ce serait l'occasion pour moi de terminer une nouvelle saga pour le coup ce tome 3 a rejoint ma pâle beaucoup plus récemment que certains autres mais ce serait très cool qu'il n'y reste pas trop longtemps et voilà c'en est tout pour cette pile à lire du mois de la fantaisie merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu que ce n'était pas trop long ça fait un moment que je n'ai pas fait de pile à lire comme je le disais donc j'espère que j'ai réussi à être relativement concise on verra ça au montage n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présenté si d'autres vous tentent si vous aussi vous participez au mois de la fantaisie je serai très curieuse de découvrir vos piles à lire donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures un excellent mois de la fantaisie et je vous dis à la prochaine 1 1